Dans cette vidéo, je vais vous montrer 6 idées pour que vous puissiez profiter de vos pots en verre qui sont un peu oubliés dans les coins de votre maison. Allons-y! Hola! Soyez les bienvenus dans ma chaîne L'imaginaire de Nidnash. Je me suis enfin décidée à réaliser ma première vidéo en français. Certains de mes inscrits qui sont français me l'ont demandé. Pourquoi? Parce que mes premières vidéos sont tous réalisées dans ma première langue qui est le portugais. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais me lancer. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 6 idées pour que vous puissiez profiter, donner de l'utilisation à vos pots en verre. On a tous des verres comme celui-ci, pas exactement les mêmes, bien sûr, celui-là c'est le mien. Mais si vous avez un autre plus rond, plus grand, plus carré, ce n'est pas important. L'important, c'est que vous utilisez votre pot et ils sont tous un peu rangés en train d'attraper de la poussière ou alors pour toujours les mêmes utilisations pour mettre des fleurs. Voilà! Moi, je veux justement décliner cette utilisation. Dans cette première idée, comme vous pouvez voir, j'ai réuni un peu de choses. Vous allez voir, vous aurez juste besoin pour ce pas à pas de votre pot, bien sûr, de bougies, surtout laides. Vous allez comprendre pourquoi. Et des petites figurines, comme vous voulez. Moi, j'ai mis des figurines de Noël parce que voilà, on est dans la période de Noël. Mais vous choisissez ce que vous voulez. Si vous êtes au printemps, vous mettez des fleurs, c'est comme vous voulez. Et j'ai pris les deux coupelles, là, donc une en bois pour un effet plus rustique et une blanche pour un style plus intemporel pour que vous puissiez garder ce style de décoration toute l'année chez vous. Voilà! L'unique chose que j'ai fait, j'ai mis mes petites décorations à l'intérieur du pot. Je l'ai retournées. Et qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez prendre vos bougies, celles que vous avez, celles que vous aimez, dont les coloris que vous aimez, et vous allez les poser sur le haut de votre pot, qui est à l'envers. Comme ceci. Et votre déco est terminée. La deuxième astuce, c'est une astuce que la plupart d'entre nous ne pensent pas, mais qui est très jolie et très pratique, à mon avis. C'est de transformer votre peau en verre dans un pot de rangement. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Dans mon cas, j'ai sélectionné mes produits de cheveux, donc mes petits rubans de tête, j'en ai plein, j'adore ça. Et une superbe idée, c'est de les placer carrément à l'intérieur. Moi, je ne les range pas très bien, parce que c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, donc ce n'est pas la peine de les plier ou quoi que ce soit. Vous allez fouiller votre main dedans. L'important dans cette idée, c'est que le pot, il soit quand même assez large, parce que si vous n'en avez pas beaucoup, ce n'est pas grave, mais si vous en avez comme moi, et après, vous pourrez le mettre sur votre commode, sur votre coiffeuse, si vous en avez, sur un coin de votre salle de bain, le matin, hop, vous prenez ça, vous vous coiffez, vous vous mettez tout en beauté. Et en plus, c'est pratique à laver, c'est pratique d'utilisation, et c'est super beau. Vous ne trouvez pas? Moi, j'adore. Alors, la deuxième idée, c'est une idée que je trouve super intéressante, c'est, comme vous pouvez le voir, décliner votre pot dans un pot cadeau. Moi, j'ai juste mis ce que j'avais. Attention, je ne fais de la pub pour aucune de ces marques, c'est des choses que j'ai chez moi. L'intéressant ici, c'est de décliner le pot, justement, en deux ans. Ça veut dire que la personne, elle va recevoir le cadeau qui est à l'intérieur du pot, mais en plus, elle va recevoir le pot pour qu'elle puisse le mettre chez elle. Donc, c'est un cadeau deux ans. Et voilà, moi, j'ai juste mis un peu de papier décoration pour Noël. On est toujours dans l'époque de Noël. Donc, j'ai mis le papier soie, mais vous pouvez mettre le papier que vous voulez. Pourquoi? Parce que ça donne un petit peu de quelque chose et ça protège quand même un peu le verre. J'ai mis deux boules de Noël. J'ai mis les chocolats, j'ai mis ça, voilà. Et après, pour finaliser, j'ai mis ce petit ruban doré et cette petite fleur, voilà, pour donner une petite touche de fête de Noël. Et avant que j'oublie, mets, mettre dessus que c'est fragile. Quand vous donneriez ça à la personne, il faudra que vous lui expliquez que c'est fragile parce que ça serait dommage qu'elle prenne ça, qu'elle le pose par terre et que ça casse. Donc, voilà, le produit final, l'idée finale est celle-là. Alors, la quatrième idée, c'est une idée que vous pourriez utiliser tout au long de l'année chez vous. C'est ce que j'appelle la cloche SOS. Donc, pour ceci, il y a juste une chose que vous devriez respecter, c'est que le verre, il doit être translucide, comme le mien. Il ne faut pas qu'il soit coloré ni avec des effets et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, l'idée est celle-là. Vous savez, la plante que vous avez un peu oubliée, la petite. Dans mon cas, je l'ai super bien entretenue, mais je ne sais pas pourquoi, elle a commencé à perdre ses feuilles. Mais heureusement, à cause de cette technique de cloche, voici deux petites feuilles. Bonjour ! Voilà, l'idée est celle-là. Vous devrez placer ça pas trop loin de la fenêtre, mais pas non plus accroché. En faisant attention aux rayons du soleil, vous devriez juste placer un voilage entre votre fenêtre et votre peau pour que cela ne brûle pas vos plantes. Et voilà ! Alors, la cinquième idée, c'est une idée que je trouve plutôt esthétique, plutôt pratique, parce que ça sera facile à nettoyer. C'est de transformer votre peau en verre, en corbeille à fruits. Voilà ! Pour cette dernière idée, j'ai choisi un soude plat doré, voilà, très typique de Noël. Une couronne. Et je vais placer mon pot dans le milieu. Et j'ai mis un peu de petite boule, encore une fois, pour donner une petite touche de Noël. Et vous allez me demander, ça sert à quoi ? Bah, très simple ! Ça, c'est pour les petits gourmands. Là, vous allez placer vos petits bonbons à l'intérieur du pot. Comme vous voulez, plus remplis, avec tous ceux, à ras. Et vous le placez dans un coin de votre maison. Ça peut être votre vaissellier, ça peut être votre table basse, ça peut être le meuble de l'entrée, ça peut être dans les cuisines, ça peut être sur votre bar, ça peut être où vous voulez. Et voilà ! Voilà, moi j'espère que ça vous a plu. Je vous attends pour les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre like. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Parce que prochainement, je vais sortir plein de nouvelles vidéos avec de nouvelles idées. Et bien sûr, laissez dans les commentaires si vous connaissiez ces idées, si elles vous ont plu, laquelle vous préférez. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501